WordPress, l'hébergeur. Votre site web peut tout à fait être développé en local sur votre ordinateur. Cependant, si vous souhaitez qu'il soit vu par de nombreux internautes, il faut bien entendu le déposer sur un espace serveur, sur un serveur qui est connecté à Internet 24h sur 24. Votre fournisseur d'accès Internet, par le biais de votre box, vous donne accès à tout Internet, à certains hébergeurs, et eux-mêmes sont parfois des hébergeurs. Ils vous offrent souvent une possibilité d'héberger gratuitement votre site. Mais généralement, si on veut faire un site pour une entreprise, on va plutôt passer par un hébergeur professionnel. Lorsqu'il s'agit d'acheter, ou plutôt plus exactement de louer, un espace disque sur un serveur d'une entreprise, donc d'un hébergeur, c'est une société de service qui possède de grands datacenters, dans lesquels ils mettent à disposition des ordinateurs que vous allez pouvoir exploiter. Il y a cependant différents types d'hébergements qui vous seront proposés. Vous avez tout d'abord le serveur mutualisé, c'est le plus courant, c'est-à-dire qu'en fait, un serveur va être découpé en plein de dossiers, et un dossier va contenir un site web. Donc en fait, on va partager à plusieurs un serveur. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que ça coûte très peu cher, quelques euros par mois simplement. Mais comme il y a plusieurs clients sur le même serveur, si jamais un client utilise énormément de ventes passantes, forcément, ça va avoir un impact sur votre site. Il sera donc moins performant. Le serveur mutualisé est quand même la solution la plus courante. Et à moins que votre site devienne très performant, qu'il attire énormément d'internautes, c'est en général la solution que l'on retiendra. Ensuite, on a l'option du serveur dédié. Le serveur dédié est en fait un serveur complet que met à votre disposition l'hébergeur. Bien entendu, cela va coûter un peu plus cher. On doit être aux alentours de 20, 20 ou 50 euros par mois. Donc c'est quand même plus cher. Mais pour une entreprise, ça reste une somme quand même très modique. L'avantage, c'est que le serveur n'est qu'à vous. Et donc forcément, c'est votre bande passante que vous allez complètement maîtriser. Il n'y a pas une personne qui va rendre votre site moins rapide. En fait, c'est vous qui allez gérer votre bande passante. Et si jamais votre site rencontre trop de visiteurs, et a trop de visiteurs, à ce moment-là, il pourra toujours choisir une option plus importante. Mais en tout cas, c'est vraiment la solution idéale pour un site qui a beaucoup de visiteurs. Enfin, l'hébergement gratuit. Il existe quelques sociétés qui vous proposent d'héberger gratuitement votre site web. Alors, ça peut être une bonne option lorsque l'on teste un site web, lorsqu'on essaye de mettre en production un petit site web qui va n'avoir que quelques visiteurs. Maintenant, s'il s'agit d'un site professionnel, cela ne conviendra pas. Parce que dans l'URL, dans le nom de domaine, il y aura forcément une publicité pour cet hébergeur. L'objet de cet hébergeur n'est pas de vous fournir non plus un service de qualité, puisque c'est gratuit. Et son objectif, en fait, c'est une forme de publicité. C'est-à-dire qu'il vous offre un produit gratuit, mais bien entendu, avec dans l'idée derrière de vous faire payer un hébergement plus performant. Donc, l'hébergement gratuit peut être une très bonne alternative lorsque l'on veut tester un site, mais pas au-delà. Alors, comment peut-on comparer les différentes offres des hébergeurs ? Puisque des hébergeurs, il y en a des centaines et des centaines. On peut citer OVH, 1&1, Planet Oster, mais il y en existe beaucoup d'autres. Pour comparer les différentes offres des différents hébergeurs, eh bien, on va tout d'abord regarder s'il y a un nom de domaine qui est inclus ou pas dans la location. C'est-à-dire que l'hébergeur, est-ce qu'il vous offre le nom de domaine et est-ce qu'il joue l'intermédiaire, c'est-à-dire la personne qui va enregistrer pour vous, ce qu'on appelle un registrar, votre site internet pour que vous ayez un nom de domaine plus intéressant comme ma-cuisine.com, par exemple. Donc, le fait d'avoir un nom de domaine facilite grandement vos tâches et puis réduit le coût parce que s'il ne l'offre pas, il faut que vous alliez l'acheter ailleurs. Ensuite, il faut regarder l'espace disque qui est mis à votre disposition. Est-ce que vous avez 1 giga, 2 gigas, 10 gigas, est-ce que c'est illimité ? Ça peut avoir un impact si vous avez certaines données volumineuses à stocker. Ensuite, il faut aussi regarder le trafic mensuel qui est autorisé. C'est-à-dire que quel trafic vous est autorisé sur votre site ? Enfin, avez-vous la possibilité de créer des comptes e-mail à volonté ? Est-ce qu'il y a un c-panel, un contrôle panel qui va vous permettre d'administrer votre hébergement facilement ou pas ? Ces points principaux-là vont permettre de faire votre choix. Maintenant, les offres sont quand même relativement ressemblantes les unes aux autres. Donc, on ne va plus se tourner vers un hébergeur de qualité, un hébergeur français si possible, où on a des serveurs en France. C'est quand même plus pratique.